Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo assez spéciale, encore une fois, bon j'avoue mes vidéos sont plutôt spéciales à chaque fois, je commence à chaque fois comme ça, je suis pas très original. Mais cette fois c'est vraiment un truc qui me tient vraiment à coeur, peut-être que vous allez vous en foutre mais un point énorme. Mais surtout que j'ai eu en fait un événement dans ma vie qui m'a vraiment bouleversé, c'est à dire que c'était un événement très 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 grave. C'est pas genre en mode story time j'ai failli me faire écraser par une voiture, non c'est vraiment quelque chose à mon avis qui pourrait toucher n'importe qui et qui est très spécial on peut le dire parce que genre je pouvais pas savoir que c'était vraiment ça et enfin bref je vais vous expliquer. Dans quelques jours je vais arriver au recrutement, donc le recrutement de l'armée suisse, donc l'armée en fait est obligatoire en Suisse chez les jeunes garçons et donc c'est deux jours où je reste là-bas et je dois faire des tests d'attitude et tout ça. J'ai reçu des feuilles de médecin pour dire ouais alors tel tel il a eu cette maladie machin truc machin truc et là j'ai reçu justement un papier sur une maladie que j'ai eu à 11 ans et c'était une mastéodite. Donc peut-être que vous savez pas ce que c'est mais je vais vous expliquer tout simplement. Et justement j'ai reçu un papier du médecin juste ici qui me montre ce que j'ai eu ce que ma pédiatre a tout marqué. Donc je vais vous lire un petit peu juste pour vous comprenez, je vais vous expliquer un peu mes anecdotes parce que c'est assez surprenant et ça m'a fait très peur. Surtout à mes parents en fait parce que moi je voyais pas trop ce qui se passait vu que j'étais presque mort. Voilà, alors bref. Alors c'est marqué que votre patient a été admis de votre service pédiatrique en urgence et a sauvé du 14 du 12 2011 au 16 du 12 2011, date de son retour à domicile. Donc en fait il faut le dire que j'ai eu une sorte d'otite, j'avais mal à l'oreille tout simplement. J'avais un pote qui dormait chez moi et on a juste vu des boutons derrière l'oreille, bon j'avais un petit peu mal mais c'était une otite quoi, rien de fou. Enfant de 11 ans envoyé par sa pédiatre en raison d'une otite moyenne aiguë. C'est ce que je vous ai dit avant, j'avais vraiment une otite et pour moi j'avais rien d'autre que une otite parce que j'étais très connu par les médecins pour avoir tout le temps des otites. Pour ceux qui savent pas ce que c'est des otites, peut-être que vous savez pas, peut-être que vous êtes jeunes, j'en sais rien, c'est quand vous avez très 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 mal à l'oreille. Le 12 décembre qu'est-ce qu'il se passe ? J'arrive avec un état fébrile donc avec une fièvre de 38,5 degrés. Moi ce que je m'en souviens c'est que petit à petit j'avais une sorte d'écoulement qui sortait de l'oreille, j'avais une sorte de pus qui sortait de l'oreille et j'avais très 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 mal. C'est ça que je me souviens vraiment le début on va dire que je me suis dit c'est bizarre ça. Après il marque que depuis augmentation de la fièvre au maximum 39 degrés, je restais mes jours toute la journée sur le canapé donc voilà j'étais pas dans un état très bien pour vivre. Mais là à ce moment là, donc ça fait c'est marqué 12 du 12, ah c'est fou 12 du 12, j'étais encore bien je pouvais être sur le canapé aller manger, j'étais malade quoi. J'avais une otite, j'avais une sorte de pus qui sortait de l'oreille mais pour moi j'allais bien. J'avais juste un 39 degrés de fièvre qui inquiétait un petit peu les médecins. Dès le 14 du 12 2011 avec décollement du pavillon de l'oreille droite et persistance de l'écoutement. J'avais justement l'oreille droite qui gonflait mais un truc de fou vous avez jamais vu ça. Et aussi quand je vous dis l'écoulement là c'est marqué persistance de l'écoulement donc ça s'arrêtait vraiment pas. C'était vraiment du pus qui coulait comme ça. Donc c'était pas du sang, c'était pas je sais pas mais moi je voyais pas mais ce que je sais c'était vraiment dégueulasse. J'avais pas mal dans l'oreille mais j'avais mal derrière l'oreille. Alors ouais comme je vous l'ai dit je dormais tout le temps, j'étais tout le temps sur le canapé, j'avais super mal à l'oreille. Je me souviens que petit à petit j'étais sourd dans mon oreille. En fait je sentais comme si j'avais de l'eau dans l'oreille, comme si j'avais une sorte de gravier qui coulait dans l'oreille. Et je devais tirer mon oreille vers le haut pour justement déboucher cette oreille. Et j'entendais seulement quand je tirais l'oreille. Et à un moment je me souviens, même quand je tirais ça faisait plus rien. Et là j'ai commencé à paniquer, je me suis dit merde, je veux pas être sourd d'une oreille. Nickel présente des détournissements surtout quand il est debout et effectivement je me dégouement avec la tête. Une fois je me suis levé du canapé pour juste aller aux toilettes, sachant que moi les toilettes sont au premier étage et le canapé était au ré. Je devais monter les escaliers pour aller aux toilettes. Mais le problème c'est qu'une fois je suis monté, enfin je suis monté, je suis sauté, j'ai sauté du canapé. Totalement j'ai sauté du canapé. Non je me suis levé du canapé, je voulais à peine monter l'escalier et je me suis tombé. Et je pouvais plus me relever, j'étais en mode aaaah. Alors je pouvais pas me lever, j'ai trop mal à l'oreille, j'étais sourd d'une oreille. Je pouvais pas ouvrir ma bouche, mais je pouvais pas ouvrir ma bouche du tout. Donc je pouvais que boire les petits trucs là, les... Difficulté à ouvrir la bouche en raison de douleur. Voilà c'est ce que je vous ai dit, j'arrivais pas à ouvrir la bouche du tout. Le peu que j'ouvrais, ça me faisait mal quoi. Bref c'était la merde quoi, je pouvais pas entendre, pas manger et pas marcher. Mickaël est connu pour multiples épisodes de titres. Maintenant, ça va être le moment où je suis arrivé à l'hôpital, donc aux urgences. Vous savez le moment où vous entrez énormément, 3 heures, parce que vous avez un bras cassé. Et comme moi j'ai attendu juste 30 secondes. Je suis arrivé, ils m'ont pris. Je me suis dit, il y a peut-être un petit problème. Tatu d'entrée, bon état général, mais un peu fatigué. Plus quoi, j'étais juste couché en mode, yes, la vie c'est cool. Poids 36 kilos, j'avais 11 ans, température 38, après faible réfuge. Ouais bah je prenais énormément de médicaments et donc du coup bah ça baissait un petit peu ma fièvre. Cardiovasculaire, donc le coeur. B1, B2 bien frappé, je ne sais pas ce que c'est B1, B2, mais à voir. C'est-à-dire que mon coeur était un peu dans un mauvais état. Pas de souffle audible. Je pense que ça veut dire que je respirais pas. Ou très peu. Pouille périphérique palpable, c'est-à-dire que je pense que ça doit être là, à mon avis. Mon coeur y battait, donc c'était normal. Pas de raideur de nuque, donc je sais pas ce que ça veut dire. Est-ce que ça veut dire que justement, ma nuque, elle tenait pas. Cette feuille, je vous jure, pour moi c'est un truc de fou. Parce que j'ai jamais su vraiment tout ça. Une de mes premières vidéos, justement, racontait ça, mais avec ma propre mémoire. Et j'avais très 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 mal. Donc j'avais, pour résumer, j'avais les boutons, l'oreille là derrière, qui était donc très très grosse. Et le pu qui sortait. Je vais vous mettre le lien, si vous voulez, dans la description, même si j'aime pas du tout cette vidéo. Mais, vous verrez, c'est différent en fait. Parce que j'avais vraiment raconté avec ma propre sensation, ce que je me souvenais. Et là, j'ai vraiment les faits sous mes yeux. Donc moi, j'ai jamais eu vraiment les faits sous mes yeux, vu que je savais pas ce qui s'est passé vraiment. Comme j'étais un peu dans le décès total. Plutôt fou comme feuille, j'aurais aimé l'avoir avant. Tampon gauche calme, donc le tampon gauche salé. Présence d'écoulement dans le canal gauche. Décollement du pavillon réculeur droite. Donc ce que je vous ai dit, c'est que vraiment mon oreille, elle avait gonflé énormément. C'était plus une oreille. Rougeur de la région de la mastoïde droite. Et douleur à la palpation de la mastoïde droite. Donc la mastoïde qui est derrière. J'avais très mal. Ouais, j'avais très 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 mal à l'oreille. J'avais pas mal dans l'oreille. Mais j'avais mal derrière. Donc ce qui s'appelle la mastoïde. Nickel est donc pris en charge par l'ORL qui le prend au bloc le 15 du 12-2011. Pour une mastoïdotomie. Il a détecté que j'avais une mastoïdite. Alors le petit loulou, je vous ai dit au début qu'il y avait des images choquantes. Mais en fait, il n'y en aura pas forcément. J'ai trop peur que YouTube me dise. Hé, ta gueule, t'as mis des trucs de nudité sur YouTube. Alors qu'en fait, non, c'est juste une opération. Donc si jamais vous voulez voir l'opération que j'ai subie. Je doute que vous auriez envie. J'ai mis le lien dans la description de cette vidéo. Il y a à peu près ce que moi j'ai vu comme opération. C'est pas très très joli. Allez, je vous laisse avec la vidéo. Bisous. Et je me souviens qu'il avait dit que l'opération était très très longue. Et le truc c'est qu'en me réveillant, j'ai foutu un petit coup de poing dans la gueule comme ça. Et en me réveillant, c'était ça le truc le plus drôle. J'avais encore mal. C'est normal, on vient de m'opérer, on vient de m'ouvrir tout la derrière. D'ailleurs, j'ai une grosse cicatrice derrière l'oreille. En me réveillant, je n'arrivais pas à mettre ma tête plate comme ça sur le lit. Elle tournait automatiquement. Parce qu'en fait, j'avais une sorte de gros plâtre là autour de la tête. Qui faisait que je n'avais pas la tête plate. Je trouve ça drôle, mais ça me faisait quand même très mal. J'entendais toujours pas de mon oreille droite. Du coup, j'avais très très peur. J'arrivais toujours pas à ouvrir la bouche. Ce qui l'oblige à manger des repas lisses. Ouais, il m'avait vraiment donné de la soupe ou des trucs nuls comme ça. Et limite, je ne mangeais pas. Il n'a plus de vertige ni de céphalie. Ça, c'est vrai. Mais il me semble qu'au début, j'en avais quand même. Le 16 du 12 2011, Mickaël arrive à manger un repas normal. Et ça devait être un vendredi. Je suivais absolument Koh Lanta. Et comme vous le savez, sûrement Koh Lanta, c'est les vendredis soirs. Et du coup, je me souviens que je ne pouvais pas rentrer un vendredi soir. Parce que c'était la finale de Koh Lanta. Et j'avais demandé à ma maman de tout me dire. De me dire ce qui s'était passé. Parce que je ne voulais absolument pas louper la finale. Le 16 du 12, Mickaël arrive à manger un repas normal. Malgré une légère gêne à l'audation plus gale. J'avais toujours mal, évidemment. Mais je me souviens que j'avais dû aller de nouveau chez l'ORL. Donc, dans son petit cabinet et tout ça. Donc, pas l'hôpital et tout. Et qu'il m'avait enlevé, justement, des morceaux de ouate. Des trucs qui étaient au fond de l'oreille. Quand il m'a enlevé, ça m'a fait trop bizarre. Parce que j'étais vraiment sourd, mais totalement de l'oreille droite. Et c'est en quelques jours que j'ai réussi à perdre conscience le fait que j'étais sourd. Pour moi, c'était normal, en fait, d'être sourd d'une oreille. Quand il me l'a enlevé... Je ne sais pas comment vous l'expliquer, mais c'est un truc de fou. Quand vous passez de sourd à normal, enfin, je ne sais pas comment dire, mais pas sourd, quoi. Vous écoutez vraiment le son et... Enfin, vous entendez vraiment le son et tout. Je vous assure que c'était vraiment bizarre dans mon oreille. Pour moi, tout me paraissait trop fort. Ça sifflait presque, ça faisait comme une abeille un peu, ça faisait... Mais mon tympan, il était très, très fragile. Parce qu'il était totalement explosé avec cette maladie. Et il a été réparé. Je ne sais pas comment ils ont fait, mais je suis très content qu'il l'ait fait. Ouais, je ne sais pas comment vous expliquer. Ça faisait bizarre, c'est tout. Maintenant, je tente très bien les deux oreilles, hein. Ne vous inquiétez pas, sur ce côté-là, je suis guéri. Mon tympan est très, très fragile. Donc quand je vais à des concerts ou des choses comme ça, j'essaie quand même de prendre ces petits trucs, là, et les mettre dans l'oreille. Et je sens vraiment que ça sonne, quand ça fait bip. Et quand je vais en altitude, des fois, je peux avoir la tête qui tourne assez facilement. Enfin bref, pareil, je ne peux pas faire de la plongée. Quand je vais trop profond dans l'eau, je ne peux pas, parce que ça peut exploser mon tympan. Ouais, il m'a dit, fais gaffe à la pression dans l'eau. Je préfère avoir ça que d'être mort. Et je ne serai pas ici en train de faire cette vidéo, d'ailleurs. Les soins locaux seront continués à domicile par la maman. Merci maman, encore une fois. Je pense qu'à mon avis, on m'avait déjà enlevé le gros plâtre que j'avais autour de l'oreille. Et je n'avais pas le droit de me laver les cheveux, parce que j'avais justement l'oreille ouverte à derrière. J'avais la cicatrice qui n'était pas encore cicatrisée. Et c'était plutôt embêtant, parce que je ne me lavais pas les cheveux pendant plusieurs semaines. Et mes cheveux étaient dégueulasses. Vraiment, je vous assure, vous n'avez jamais vu des cheveux autant dégueulasses que les miens. À ce moment-là, parce que justement, mes cheveux, là, ils sont un peu mieux quand même. Il ne faut pas abuser. Il y avait deux fils. Et quand ils m'ont enlevé, j'ai adoré cette sensation. Je ne sais pas pourquoi, ça m'a trop chatouillé. J'ai adoré. Et quand justement, ils m'ont enlevé ce fil, ils m'ont enlevé la petite ouate que je vous ai expliqué avant. Ils m'ont aussi nettoyé l'oreille avec un petit tuyau comme ça. Et ça aspirait toute la cire dans l'oreille. Et je trouvais ça trop trop cool. J'ai mes petits délires comme ça. Et je suis très content d'avoir ces petits délires. Parce que j'ai vécu des choses et c'est plutôt cool ces trucs. Je ne sais pas quoi vous dire sur cette maladie. Parce que c'est une mastéolite. C'est une maladie qui peut se guérir. Mais le problème, c'est que chez moi, je ne sais pas pourquoi, mais on n'a pas su direct que j'avais ça. Parce que justement, on a été voir plein de médecins et personne ne savait ce que j'avais. C'est un truc assez rare. Je ne sais pas ce que c'est le pourcentage non plus. Je suis bien content que ça se soigne. Il m'a dit aussi qu'à un jour près, je pouvais mourir ou avoir des graves séquelles. Ça pouvait se transformer en ménergite. Donc là, c'est un peu plus grave quand même. Ça attaque direct le cerveau. Ça pouvait être très très grave. Et je n'avais pas envie de décéder. Je suis désolé d'avoir fait une vidéo aussi dépressive, si on peut le dire, aussi triste. Mais bon, je voulais absolument en parler. Et je sais que personne ne me connaît là, à travers la caméra, par mes amis, ma famille. Voilà, c'est un truc qui m'est arrivé. Ça fait partie de la vie. Il y a des choses comme ça qu'on ne choisit pas. Et que moi, j'aurais bien aimé ne pas vivre. Quoique, grâce à ça, je sais quand même plusieurs choses dans la vie. Comme quoi, par exemple, quand je suis malade, je sais que je ne suis pas malade vraiment. Quand vous avez une grippe, c'est soignable en quelques jours. Ce n'est pas grave. Moi, ce que j'avais là, ça a duré quand même plusieurs mois. Et l'arrivée, vraiment la vraie maladie a duré quelques jours. Mais ça me tuait, vraiment. C'était vraiment petit à petit. Chaque jour, mon état se dégradait. Donc j'étais vraiment bouton, otite normale, écoulement avec pu, grossement derrière l'oreille. Ça ne se dit pas grossissement. Voilà, pardon. Vouleur extrême, sourdité. Je ne pouvais plus parler, plus manger. Je ne pouvais plus me lever. Bref. Voilà, ça c'est... Je pense que... À partir de là, je peux dire, ouais, je suis malade. Je ne peux pas aller en cours. Mais bon. C'est la vie. C'est la vie. On ne choisit pas comment on est. On ne choisit pas ce qu'on vit. Je ne sais pas, je n'ai rien d'autre à vous dire. Cette vidéo n'est pas folle non plus. Je m'excuse vraiment, mais bon. Voilà, je m'excuse beaucoup. Je suis désolé. Oh merde, j'ai... Oh merde, je me suis nouveau excusé. Soyez fiers de qui vous êtes. Soyez fiers de ce que vous avez vécu. Et moi, je vous dis juste... À plus tard. Sous-titrage Société Radio-Canada